Salut à tous, donc j'espère que vous allez tous 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 très très bien donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que j'ai longuement attendu de faire et je suis vraiment hyper heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui il s'agit d'une vidéo sur les sites chinois que je devais vous faire elle est en collaboration avec la marque Rawin on peut faire cette vidéo parce que c'est vraiment le grand truc du moment les sites chinois on se demande tous est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien et du coup, parce que oui c'est pas cher mais est-ce que c'est bien par rapport à la qualité et au prix donc du coup j'ai contacté la marque leur demandant un partenariat et en leur demandant de m'envoyer des produits ils ont gentiment accepté sachez que nos échanges étaient en anglais et moi qui ai un niveau en anglais un petit peu catastrophique c'était un peu galère mais bon j'ai quand même réussi à communiquer avec eux ils sont vraiment hyper sympa et du coup ils m'ont envoyé des produits donc du coup ils m'ont envoyé 3 produits je vais vous les montrer cette vidéo sera vraiment spéciale site chinois comme ça vous verrez tout vous verrez en tout et j'ai fait également une commande sur Wish qui est un autre site chinois hyper connu donc comme ça je pourrais vous montrer ce que j'ai commandé et ça par contre c'est pas un partenariat c'est moi qui ai payé de toute façon mon avis reste le même que ce soit un partenariat ou pas mon avis reste absolument le même donc tout de suite je vais vous montrer les choses qu'ils m'ont envoyé et c'est parti alors donc on va commencer avec Rawin c'est un site chinois vous pouvez, je mettrai tous les liens en barre d'infos il n'y a aucun soucis n'hésitez pas à aller voir les prix sont vraiment incroyables surtout que là c'est des soldes donc c'est encore moins cher de toute façon leurs prix sont vraiment hyper top c'est vraiment hyper pas cher donc du coup voilà pas vrai que vous avez des frais de douane mais ça dépend de quel montant quel article etc à vous commander mais moi de toute façon j'en ai pas eu c'est donné que je n'ai pas fait les articles comme ça c'est un partenariat ok donc c'est parti on va commencer je tiens à dire que je les avais tous les vêtements je les ai déjà portés au moins une fois donc je sais vraiment la qualité qu'ils ont comment ils sont enfin tout le tralala je pense que vous pouvez vous en foutre vous en foutez mille excuses pour la luminosité c'est la cata en plus j'ai des éclairages ça le pire c'est juste qu'ils ne sont pas chez moi donc il faut vraiment que je les ramène bref on va commencer tout de suite avec le premier article que j'ai reçu alors en fait celui-là voilà celui-là je le voulais je l'avais déjà repéré je l'ai commandé du coup et je l'ai reçu donc il s'agit d'un pull avec des perles crop top alors vous avez sûrement dû voir cet hiver c'était la grosse c'est même la grosse 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 tendance des perles voilà les perles partout on en voit sur les pantalons sur les t-shirts sur les pulls et j'ai succombé à cette tendance parce que j'adore les perles d'ailleurs j'ai aussi des boucles d'oreilles et perles enfin la totale du coup j'aime trop ça donc voilà j'ai commandé ce pull gris gris foncé avec des perles alors je l'ai commandé un crop top je savais qu'il était crop top mais pas autant en fait et je l'ai pris en taille L donc il taille très petit donc prenez une à deux tailles au-dessus pour être sûre donc moi je crois que j'ai pris un L donc voilà il est très crop top mais il existe aussi en long donc moi ça c'est marrant de ma part j'aurais dû le prendre en long parce que je n'aime je suis pas fan de crop top mais j'ai dû bâclé j'ai bâclé mon travail je suis allée trop vite sur leur site et du coup je l'ai pris en crop top donc là il est quand même très joli au niveau de la qualité aucune perle ne s'est enlevée donc je suis vraiment agréablement surprise de la qualité il est hyper épais donc franchement il tient chaud je l'ai mis quand j'étais en cours de toute façon je me serais hyper agréablement surprise de la qualité de ce produit il est tout doux de toute façon je vous mettrais des petits try-on dessus en plus j'aime bien le col je crois qu'on appelle ça un col chaussette donc voilà il est il est élastique mais pas trop non plus et franchement il fait vraiment qualité plutôt que alors pourtant il vaut il vaut trois fois rien donc franchement hyper 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 surprise et les manches sont juste trop trop belles donc ça je donne la note 2 sur 5 de 4 et demi sur 5 donc ensuite j'ai reçu un pull alors un gros gros pull donc ça je ne l'avais absolument pas commandé c'était la surprise quand je l'ai reçue dans ma voie de l'être donc j'étais hyper contente de l'avoir donc c'est un gros gros pull avec un gros col roulé de ouf il tient hyper chaud mais genre x 1000 je l'ai mis pendant les vacances parce que j'étais trop froid j'avais trop froid et il est vraiment hyper beau donc pareil très épais de bonne qualité aucune maille n'est sortie donc il est plutôt doux là ma mère l'a lavé avec de l'assoupline et franchement ça vraiment assouplit la chose donc il est tout doux j'aime beaucoup il est hyper épais de toute façon vous pouvez le voir là quand je le tiens pas du mytho hein mais non vraiment il est trop bien et aussi le petit truc qui fait tout c'est qu'il est court devant et long derrière en fait et ça on aime vous voyez c'est une tendance donc moi ça ne me dérange pas au contraire j'aime bien j'ai beaucoup de trucs qui font ça donc ça c'est cool alors par contre je ne saurais pas vous dire c'est quelle taille je crois que c'est une taille M je ne suis pas sûre parce qu'en fait il n'y a pas d'étiquette dedans attendez que je ne vous dise pas de la merde non et il est bien il taille enfin après il est un peu oversize mais ça se porte comme ça parce que c'est un gros pull c'est un gros pull oversize donc ça franchement je kiffe ensuite le dernier article de Rowin Rowin je ne sais pas trop prononcer vous m'excuserez bien sûr il s'agit de cette veste bleu marine je crois que c'est un bleu nuit ouais bleu marine donc ça c'est une taille M parce que c'est écrit donc cette veste c'est pas mon gros coup de coeur franchement je vais être franche avec vous mon gros coup de coeur reste encore le pull à terre mais c'est une veste oversize donc non et bleu marine bleu nuit c'est un bleu foncé en fait ce qui fait penser à un noir j'espère que ça ressortira pas noir à la caméra mais il est vraiment bleu foncé donc dedans c'est de la polaire il est tout chaud tout doux c'est vraiment une grosse polaire une grosse polaire à l'intérieur sauf que je le trouve assez maïtaillé quand même c'est à dire qu'il va vous faire des gros bras et il va vraiment vous élargir au niveau du corps j'ai pas besoin de ça ça va aller je pense que ça va à une personne qui est très fine qui est très skinny moi étant donné que je suis pas skinny du tout mais après elle est quand même mignonne elle est épaisse elle est chaude donc ça c'est cool donc voilà de toute façon après c'est à bout de voir quand je la porte je pense que ça va pas toutes les morphologies mais si vous êtes très fine ça devrait aller mais moi c'est je pense que ça me va pas parce que j'ai pas une morphologie enfin je suis pas fine fine vous voyez donc j'étais hyper heureuse de travailler avec Rowin pour cette vidéo j'espère qu'ils m'enverront d'autres produits notamment par exemple des maillots de bain pour l'été parce que je suis une fan de maillots de bain et de toute façon je vous ai déjà fait une vidéo sur les maillots de bain donc après voilà je serai très avec eux mais en tout cas je recommanderais sur ce site parce que c'est un super bon site chinois et si vous connaissez les tailles si vous connaissez ce genre de site bon maintenant je suis là pour vous dire un peu près maintenant vous savez quoi en penser je pense que ça peut être hyper sympa pour tout ce qui est pull et tout les pantalons pourquoi pas à tester encore une fois faut tester tout ça pareil pour les chaussures je pense que les tailles ça peut être vraiment sympa chez eux donc voilà maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Wish et c'est parti je vais vous montrer le site internet comment il se présente c'est hyper simple alors il existe aussi cute c'est un peu les mêmes trucs que Wish mais je vous conseille de télécharger Wish parce que vous avez tout sur Wish en fait donc vous allez sur Wish et bon voilà on se retrouve du coup sur l'accueil donc moi en fait je vais faire une commande de maillot de bain sur Wish je vous en parlerai juste après vous avez certains articles qui sont gratuits comme vous pouvez le voir mais en fait la particularité de Wish c'est que vous payez l'article et le frais de livreton donc généralement c'est 3 euros de plus 3 euros la dîmes raisons parfois c'est à 2 donc je vais vous montrer mon panier par exemple et après je vous montrerai ce que j'ai déjà acheté donc par exemple ça a 11 euros plutôt qu'un point d'autre ouais j'ai compris et vous allez avoir là le shipping 6 euros par exemple donc ça ce sont des maillot de bain que je vais peut-être acheter je ne sais pas encore voilà c'est absolument mon partenariat j'ai commandé incognito donc voilà ça je ne l'ai toujours pas eu on adore ça je l'ai eu après j'ai commandé beaucoup de souhaitements et tout et des bagues et donc je vais vous montrer des poissons enfin non mais donc ce sont des poissons comme ça je vais vous les montrer parce que je les ai déjà rangés ils sont géniaux franchement j'étais choquée à même moi quand j'ai vu je pensais que ça allait être de la crotte et en fait non j'aime beaucoup donc en gros vous en avez une dizaine voilà je les ai payés 8 euros plus les prédois donc ça revient je pense à 10 euros choisissez le format que vous voulez donc moi j'ai j'ai prêt à le prendre de payer 1 euro plus pour avoir le petit poisson à contouring donc c'est un poisson en fait vous pouvez faire votre contouring alors ça je vais être franche je ne l'utilise absolument pas je trouve que c'est un peu nul les pinceaux il est épais les pinceaux mais il est pas je sais pas j'aime pas je sais pas comment mais par contre pour les pinceaux comme ça donc vous pouvez voir il y en a beaucoup celui là il est vraiment hyper bien c'est le pinceau à contouring il est hyper épais hyper dense donc moi j'adore les pinceaux épais j'aime pas les pinceaux fins et du coup je m'en sers pour faire le blending je sais pas si c'est bien comme ça mais vous savez le truc de contouring en dessous et faire le contouring et franchement c'est top pareil pour les pinceaux à fard à paupières j'estompe pratiquement tous mes trucs de fard à paupières avec ça et ça c'est cool faites attention parce que vous avez plusieurs boutiques et je vous conseille également de vous fier aux commentaires des autres clients voilà donc sachez que c'est pas des faux ils sont pas allés jusqu'à là non plus mais ça c'est hyper cool ensuite sur 8 j'ai comme entité deux sortes de bagues donc je vous mettrai les images la première bague donc c'est en fait vous savez en or et en argent donc j'en ai reçu en tout une quinzaine et j'ai payé ça 1 euro donc ça vaut vraiment le coup alors par contre lol lol en fait dites vous déjà que c'est pas exactement sur la photo parce que vous avez pas exactement les mêmes bagues et ça fait un peu toc en fait donc déjà vous savez que moi j'ai des gros doigts dégueulasses donc ça rentre pas toujours sans moi voilà c'est un style hyper un peu gothic on va dire moi c'est pas du tout mon style moi je voulais juste aider là pour faire chic et je me suis retrouvée avec des trucs chelous genre des éléphants et tout je vous promets donc bon ça c'est ça m'a assez déçu donc je ne recommanderai pas de bagues sur ce site mais après pour ceux qui aiment en gros voilà ce que ça fait et j'en ai encore plein donc aussi j'ai commandé des bagues en argenté je préfère l'argenté je trouve que ça fait moins cheap pareil quand j'ai payé un euro donc c'est des petites bricoles il y en a une avec le croissant qui est vraiment hyper jolie donc ça à la limite ça passe quoi ce pull là alors ce pull là je vous mettrai la photo ici de là où je l'ai trouvé et de là pourquoi je le voulais c'est une instagrammeuse une instagrammeuse ouais une ouais une instagrammeuse qui s'appelle Emilie Rosanone qui est juste magnifique je la suis depuis maintenant on va dire 5 ans elle a vraiment des super photos elle est vraiment hyper belle et du coup voilà ce pull là elle l'avait porté donc du coup j'ai retrouvé ce pull alors bien sûr c'était pas un wish qu'elle avait mais c'était une autre marque mais j'ai retrouvé du coup un dupe sur wish donc le voici je le mettrai sur les hands juste sur ma face ils sont il est vraiment trop trop bien je l'aime beaucoup la qualité est bien là ça fait 2-3 fois que je le mets par contre faites gaffe parce que les petits fils au lavage commencent à se mariner donc bon on va voir combien de temps il dure mais je l'ai payé je me sais plus exactement mais je crois que je l'ai payé dans les 5 euros donc plus frais de force on va me faire en gros un pull à 10 euros donc ça vaut vraiment rien et il est bien il tient chaud enfin et par contre oui normalement c'est un pull donc moi comme je l'avais acheté c'était pour que ça fasse sur une épaule dénudée et finalement il n'est pas assez large je l'ai pris en M je crois il n'est pas assez grand pour que ça fasse sur une épaule dénudée parce que j'ai essayé en fait ça rendait juste moche donc je vais préférer abandonner cette idée et le prendre en épaule mettre en basique et finalement c'est pas plus mal parce que je me voyais pas aller au lycée avec une épaule dénudée même si je le fais parfois je trouve que c'est un peu too much parfois comment on porte ça et bon j'étais un peu déçue de pas avoir l'épaule la fameuse épaule dénudée mais finalement je me suis dit que c'était pas plus mal et je suis hyper contente de ce pull mais faites vraiment gaffe aux vêtements sur le leash parce qu'il paraît que parfois ça fait de la merde donc je pense que ça dépend tout simplement de la boutique donc prenez une boutique réputée avec un max d'augmentaires et tout afin de bien choisir ce que vous avez donc voilà les amis c'est tout pour cette vidéo sur les sites chinois je pourrais également démarcher la marque Zafoul afin de tester ces fameux manoeufs de bain parce que j'en ai vu bah là comme vous avez vu sur WISH je commence vraiment à m'intéresser à ça et tandis que je c'est brouillé là et visitez moi si ce genre de vidéo teste ce que vous vraiment vous intéresse moi j'ai kiffé faire ça j'adore trouver des petits trucs et tout donc franchement je pense que les sites chinois c'est une bonne alternative si vous avez pas d'argent et si vous voulez acheter plein de petites pièces par ci par là à très très bas prix après voilà c'est un peu comme un kinder surprise la qualité n'est pas forcément bonne donc faites gaffe mais en tout cas moi franchement je suis hyper content de cette première fois sur les sites chinois et je pense que je recommanderai donc voilà bisous bisous salut